5 conseils pour réussir une vidéo face caméra. Salut à toutes et à tous, c'est Louis de Grain, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité professionnelle même si vous partez de zéro et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo votre métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'une heure dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 5 conseils pour réussir une vidéo face caméra. Première chose, il faut savoir qu'une vidéo face caméra, c'est normal si c'est nul au début puisque ce n'est pas du tout naturel comme exercice. Certains ont des prédispositions et vont y arriver directement plus ou moins bien, mais c'est vraiment la répétition qui va faire que vous allez devenir bon. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment nul face caméra, j'étais hyper robotique, hyper gêné. Puis à force de m'enregistrer, de me regarder, de me corriger après avoir tourné une centaine de vidéos, maintenant je pense être plutôt à l'aise face caméra. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips pour que vous le soyez aussi. Premier conseil, préparez votre setup de tournage longtemps avant de tourner. Une des erreurs que je faisais au début quand je faisais des vidéos face caméra, c'est que je préparais mon setup juste avant de tourner. En même temps, je n'avais pas le choix puisque je tournais dans les salles de réunion, je n'avais pas encore des bureaux. Et ce qui fait que j'arrivais dans la salle, je mettais mon trépied, ma caméra, mon micro, mon cadre. J'étais environ 20 minutes pour tout préparer. Et puis quand je commençais à tourner, j'étais déjà fatigué. Du coup, la vidéo était forcément de bonne qualité. Donc je vous conseille vraiment de préparer votre setup longtemps avant de tourner. Exemple, vous laissez toujours votre setup préparé et vous avez juste à tourner si vous avez la chance d'avoir une pièce séparée pour tourner. Nous, ici, ce qu'on fait dans le bureau, c'est qu'on prépare le setup la veille quand on sait qu'on a des vidéos à tourner le lendemain. Et quand j'arrive le matin, je suis en pleine forme et je commence directement sans avoir à toucher le setup. Deuxième conseil, un peu dans la même veine, tournez quand vous avez de l'énergie. Moi, je sais que mon énergie est à son max le matin, environ vers 11h30, juste avant de manger. Donc quand j'ai des journées de tournage, je ne fais rien avant, je me lève tard, j'arrive au bureau environ à 10h ou 11h même parfois. Je prends un petit jus dans le café d'en bas, je fais attention à bien dormir avant. Comme ça, quand j'arrive, je sais que j'ai une heure de vidéo, je bombarde et je suis hyper bon. Au début, je faisais des vidéos un peu n'importe quand, le matin, l'après-midi, le soir. Et encore une fois, mes vidéos étaient de qualité inégale. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une routine. Moi, je sais que je tourne toutes mes vidéos le matin entre 11h et midi. Et de cette manière, je sais que mes vidéos sont de bien meilleure qualité. Troisième conseil, utilisez un prompteur. Moi, j'utilise le Parrot Téléprompteur V2 que je visite directement à mon objectif. Donc ce n'est pas un gros prompteur, c'est tout petit. Vous mettez votre smartphone en dessous et ça vous permet d'avoir du texte. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous écrivez tout votre texte mot à mot, je l'ai fait. Donc vous avez un script et vous faites dérouler le prompteur, mais les vidéos ne sont pas forcément très naturelles. Soit vous faites des bullet points, mais au moins vous avez un support visuel et vous évitez de regarder votre ordinateur, regarder la caméra, etc. Ce qui n'est pas du tout agréable. Si vous voulez plus d'informations sur savoir comment utiliser le prompteur, j'ai fait une vidéo où je parle spécifiquement de ce prompteur et de comment l'utiliser qui s'affiche juste ici. Quatrième conseil, enregistrer morceau par morceau. Ça peut faire bizarre à l'enregistrement, mais c'est vraiment la meilleure méthode d'enregistrer un bon texte. C'est-à-dire, vous commencez, vous faites votre introduction, vous la répétez deux, trois, quatre fois, jusqu'à ce qu'elle soit bien. Ensuite, vous passez à la partie numéro un, vous la répétez et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez avoir les meilleures vidéos. Souvent, quand on commence, on a envie de tout lire d'un coup, mais ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Je vous conseille de procéder morceau par morceau. Ça fait très bizarre quand vous enregistrez, mais je vous garantis que le résultat sera beaucoup mieux que si vous enregistrez votre texte d'une traite. Et enfin, cinquième conseil, laissez-vous le temps de devenir bon. Au début, quand on commence face caméra, forcément, on est nul. Il ne faut pas avoir peur de poster vos vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens ne vont rien dire si vous êtes nuls. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes nul. Puis au fur et à mesure, au bout de quelques semaines, vous allez faire des vidéos toutes les semaines et au bout d'un an, deux ans, les personnes qui regardaient vos vidéos en se disant « Ah, ce n'est pas terrible », ils vont vous dire un jour « Mais tu es super bon face caméra, comment tu fais ? » C'est juste que vous avez répété pendant plusieurs années. Donc, laissez-vous le temps de devenir bon, répétez les vidéos chaque semaine, enregistrez-vous, regardez ce qui n'est pas bon et corrigez-vous pour devenir meilleur. Voilà pour cette vidéo. C'était 5 conseils pour réussir vos vidéos face caméra. Je récapitule. Préparez votre setup en amont, tournez quand vous avez un maximum d'énergie, utilisez un prompteur, enregistrez morceau par morceau et enfin, laissez-vous du temps pour devenir très bon en vidéo face caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous dit qu'on fasse une formation beaucoup plus complète sur comment s'exprimer face caméra, ou même une formation sur comment lancer une chaîne YouTube, dites-le nous en commentaire. On revient en force sur YouTube, donc si vous avez des suggestions, d'autres vidéos, dites-le également en commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.